Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la cinquième partie du secret de la map Moher d'Air Totten. Alors quand vous avez fabriqué le casque de Klos, vous devez interagir avec l'ordinateur qui est juste en face. Donc interagissez avec celui-ci et ensuite remontez directement à la surface. Parce qu'au pack à punch, il va y avoir deux zombies imitateurs et il va y avoir un mégaton. Alors petite information supplémentaire, l'ordinateur, vous pouvez l'activer au bout de la rue à droite comme je le montre dans le gameplay. Il y a un petit ordinateur que vous pouvez aussi interagir. C'est le même que celui qui se trouve en bas près de Klos. Alors quand les zombies imitateurs et le mégaton est apparu, ce que vous devez faire, c'est tout simplement les tuer. Et là, quand vous allez les tuer, vous allez avoir un chronomètre qui va se lancer et vous aurez 5 minutes pour récupérer les deux uranium qui sont laissés tomber par les deux moitiés du mégaton et chaque uranium, vous allez devoir aller la travailler dans une table de craft. Donc à chaque tente qui se trouve dans les ruelles que justement je vous ai montré tout à l'heure, à chaque tente, il y a une table de craft pour justement travailler l'uranium. Donc travaillez cet uranium pour faire un dispositif d'uranium. Et quand vous avez ce dispositif, vous allez devoir vous rendre à une tyrolienne pour placer le dispositif d'un côté de la tyrolienne. Donc rendez-vous à la même tyrolienne que je vous montre dans le gameplay, ensuite placez le dispositif comme je le place. Alors cependant, faites attention parce que l'uranium va vous infliger des dégâts en continu. Donc si vous voyez que vous n'avez plus trop de vie et que vous avez peur de mourir, n'hésitez pas à lâcher l'uranium en faisant flèche du bas. Comme ça, vous pouvez récupérer votre vie et ensuite récupérer l'uranium juste après pour continuer votre chemin et aller jusqu'à la tyrolienne. Donc quand vous êtes à la tyrolienne, vous interagissez avec la tyrolienne pour justement mettre le dispositif de l'uranium sur la tyrolienne et ensuite vous faites exactement la même chose avec le deuxième uranium. Donc vous descendez, vous allez le chercher, ensuite vous allez travailler l'uranium pour avoir un dispositif d'uranium et ensuite vous vous dirigez vers la tyrolienne, mais cette fois-ci vous allez de l'autre côté de la tyrolienne. Comme ça, vous allez placer le dispositif d'uranium de l'autre côté et là vous allez voir que les deux uranium vont se percuter entre elles et ça fera un minerai purifié qui tombera au sol. Ensuite, ce minerai, tout simplement, vous allez devoir aller le récupérer et ensuite aller le rapporter au laboratoire secret et le placer dans l'ogive nucléaire. Et faites attention parce que le minerai purifié vous inflige aussi des dégâts, donc si vous voulez le lâcher, n'hésitez pas à appuyer sur flèche du bas ou la touche adéquat pour lâcher le minerai purifié pour ne pas mourir bêtement. Alors ce n'est pas tout parce qu'en fait, quand vous l'aurez fait une fois, vous allez devoir répéter toute l'étape. Cependant, vous allez devoir réactiver le satellite, donc allez le réactiver près d'un ordinateur qui se trouve en dessous d'une tente ou alors tout simplement en face de close dans la planque. Donc ça, c'est à vous de voir où vous voulez l'activer. Ensuite, il y aura encore deux zombies imitateurs qui respawneront, plus un mégaton que vous allez devoir retuer. Et quand vous allez les tuer, il y aura encore deux uranium que vous allez devoir traiter. Donc traitez ces deux uranium et refaites la même chose à la tyrolienne. Placez-en un d'un côté et un autre de l'autre côté pour qu'il se percute et que ça refasse un minerai purifié. Quand vous avez votre deuxième minerai purifié, prenez-le et allez le placer dans le laboratoire secret. Cependant, ne le placez pas dans l'ogif nucléaire tout de suite. Lâchez-le à côté et là, vous allez vous stuffer parce qu'en fait, la prochaine étape, c'est le boss. Donc stuffez-vous un maximum avant de mettre le dernier minerai purifié dans l'ogif nucléaire avant de commencer le combat contre le boss. Alors bien entendu, c'est la fin de la partie numéro 5 du tuto. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour le tuto boss. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz